La digitalisation sur Adobe du fond de plan a été effectuée et partant de là, nous allons utiliser Adobe pour faire de la cartographie manuelle afin de représenter le premier caractère demandé dans le télé qui est en fait la variable religion dominante donc ce sont des valeurs générées par moi-même stochastiquement on les copie voici la variable sur laquelle porte la discretisation qui doit être faite donc c'est une variable qualitative, nominale c'est-à-dire qu'on ne peut pas induire une hiérarchie on ne peut pas dire par exemple que le C c'est mieux que le BT que le BV ça serait mieux que le H alors quelles sont ces religions ? la première BV signifie bouddhisme Vajrayana j'espère que ça se dit comme ça la seconde c'est le bouddhisme tibétain et enfin on a l'hindouisme et le catholicisme donc effectivement il faut associer une couleur à chaque religion sans donc induire un ordre et aussi faire en sorte de rapprocher certaines religions si nécessaire par exemple on a deux types de bouddhisme qui sont différents mais là on va utiliser des couleurs qui sont quand même relativement proches alors soit d'homme voilà comment est-ce qu'on fait déjà on récupère les éléments qui nous intéressent on les prend et on les copie dans le calque dans la feuille d'à côté bien sûr le problème étant qu'on se retrouve avec des informations qui sont toutes injectées qui sont toutes ici dans ce calque entité zonale donc même la localisation des chefs lieux est dans ce calque alors pour éviter ce problème on va créer un on va créer un deuxième calque oui un deuxième même un troisième calque on va appeler ça discrétisation ou alors 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 ensuite comme ces éléments sont sélectionnés on va tous les récupérer et les mettre dans le calque avec votre et voilà alors le petit le petit point signifie en fait bien qu'il y a des entités sélectionnées ici là c'est pareil du coup on peut créer notre calque et l'appeler notre sous-calque et de la même façon on récupère toutes celles qui sont sélectionnées et on les amène dans les calques entités ponctuelles voilà voilà et on peut donc verrouiller le deuxième et supprimer l'affichage ensuite c'est très simple il s'agit de créer les éléments constitutifs de la légende donc pour ça on va utiliser donc pour ça on va utiliser ces rectangles et on va réaliser des rectangles et on va choisir des couleurs et on va choisir des couleurs par exemple ce qui est très intéressant dans Excel donc on a déjà copié les valeurs on les sélectionne on fait donner trier et on va trier par religion l'intérêt de faire ça c'est que tout de suite on va pouvoir voir le nombre de religions distinctes et par exemple on peut aussi les supprimer les doublons donc pour supprimer les doublons de la même façon ce qui nous intéresse là ce n'est pas d'associer aussi aux unités géographiques mais tout simplement de supprimer les doublons donc on va supprimer les doublons de la colonne religion ok puis on va associer ce code caractère à une religion dominante à chacune des variables on va reproduire les informations puis ici on va sélectionner et copier on va les agrandir en les instruciant et là on va utiliser on va d'abord le dissocier et on va utiliser l'outil de texte à captif il faut qu'on le donne un fond ensuite on peut utiliser l'outil de texte à captif dans lequel on veut tout simplement copier coller les valeurs le fond va disparaître le fond va disparaître on va utiliser sur le dessin on fait un petit zoom arrière on va attribuer des couleurs donc première couleur ici on a mis un petit jaune puis un orange un bonnet évidemment on peut peut-être un petit peu les descendre et ensuite donc toujours dans le calque de la variable religion dominante on va tout simplement désélectionner l'information ponctuelle créer un calque des jambes et il a injecté toutes ces informations ça c'est pour les guérarchies des calques enfin pour attribuer des couleurs au peligone c'est pareil on va tout simplement le dupliquer et donc pour chaque religion on va attribuer chaque religion dominante aux unités spatiales donc on charge la pipette avec le clic gauche et on va l'attribuer à l'utilisation spatiale Chouka de la même façon on peut attribuer de l'hindouisme à Danfoum donc l'hindouisme on charge la pipette en charge d'enfoum on a aussi de l'hindouisme à Pemagachell à Pemagachell c'est donc confondu il y a eu un petit raté voilà et on va fermer le tracé avec la plume voilà donc il y a une erreur sur le point de Pemagachell si ce n'est que ici on va faire une erreur sur le point de Pemagachell est-ce que Pemagachell est encore un polygoneur ? ça c'est pas évident ce qu'on va faire c'est que on va la sélectionne ce petit le décomposé effectivement que Pemagachell n'est plus un polygoneur et ça c'est quand même assez en milieu du coup il va le créer donc on va le créer avec la plume et ça normalement voilà donc il est là et on avait dit Pemagachell c'était il fallait lui attribuer comme religion d'aliment à Mose voilà 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 c'est parti c'est parti